Musique Hey salut, bienvenue dans un nouveau vlog Je vous reprends aujourd'hui, on est en fin de semaine On est le matin, voilà Je me suis mise là parce qu'en fait il fait nuit Et qu'on a beau être le matin, j'ai l'impression que le jour ne s'est pas levé Donc je me suis dit tu sais quoi Je vais mettre mes petites lumières pour me faire une petite ambiance chaleureuse Pendant que je bosse Et là je me suis dit que j'avais toujours pas ouvert le vlog Et qu'il était largement temps de le faire Et que bah, on voit que la lumière ça serait cool quand même Donc je me suis mise là Puis bon le trépied était déjà installé en fait C'est ça la vraie raison, c'est que je suis une grosse fignasse Et que j'avais pas envie de bouger le trépied Bref, j'espère que vous allez bien Moi ça va Je suis un peu fatiguée aujourd'hui Oula, c'est un peu psychédélique là Je suis un peu fatiguée aujourd'hui Mais bon c'est des choses qui arrivent Donc ouais, je disais, c'est des choses qui arrivent C'est pas très très grave Ça ira mieux demain J'ai mal à la tête en fait Je me suis réveillée, j'avais mal au ventre et à la tête Donc bon, c'est comme ça, ça arrive Je vais y aller mollo aujourd'hui Et puis ça ira mieux pour le reste de la journée C'est pas très grave J'ai du boulot mais on va y aller cool Voilà, j'ai décidé d'être un peu cool avec moi-même Puisque finalement Qui à part moi peut prendre soin de moi You know Donc je me suis dit Vas-y Sois un peu plus sympa avec toi-même en ce moment Et bref Ça commence bien ce vlog Voilà Juste, rappel parce que j'y pense Là tout de suite maintenant Il y a plein de concours sur Instagram en ce moment Que ce soit sur Pikitty Booking ou Pikitty Shop Des concours un peu genre concours flash Concours express Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Si ça peut vous intéresser Il y a des calendriers de l'avant à gagner Il y a plein de trucs qui arrivent pour des concours Donc vraiment, faites-vous plaisir En fait Voilà, faites-vous plaisir Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire Je crois que c'est tout Pour le moment Il y a la collection de Enfin une partie de la collection de Noël En fait c'est aussi pour ça que je vous dis Que j'ai décidé d'être cool avec moi-même Il y a la collection de Noël Je vais la couper en deux Voire trois s'il faut Pour l'instant en deux Tout simplement parce que j'ai juste pas le temps de tout faire Que certains m'ont demandé de mettre déjà une partie maintenant Donc en fait Il y a depuis vendredi Ouais Depuis vendredi soir Il y a une partie des produits de la collection de Noël Des pochettes à livres Des bouillottes Des housses de bouillottes Des marque-pages Il y a quelques housses de coussins je crois Qui sont sur le shop Et j'en remettrai la semaine prochaine Voir peut-être celle d'après Mais alors celle d'encore après Enfin plus on s'approchera De la date fatidique Moins il y aura de choses sur le shop Parce que À côté de ça j'avance sur les coussins de lecture Ça me prend beaucoup de temps Les coussins de lecture J'ai pris pas mal de préco Parce que vous étiez nombreux à le vouloir Donc je vous ai réservé vos trucs Ce sera prêt Il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai que j'avance doucement Donc cette semaine il n'y aura pas de coussins de lecture Parce que je ne veux pas en rajouter une couche Je termine ce que j'ai à faire Et je vous remets des coussins de lecture La semaine prochaine Voilà Vendredi prochain Ou mercredi j'en sais rien Mais plutôt vendredi Il y aura des coussins de lecture Voilà Plus quelques trucs encore de Noël Qui sont prévus Voilà Ça c'est pour le shop Sinon au niveau du programme pour décembre Parce que j'en ai parlé dans les lives Que je fais sur Twitch Mais je ne vous en ai pas parlé ici encore Donc au niveau du programme de décembre Je vais faire des vlogmas Sur Youtube Donc il y aura une vidéo tous les jours Jusqu'au 24 Voilà Quoique même le 24 Je me demande si ça sert vraiment à quelque chose Mais bon bref On va dire jusqu'au 24 Sachant que donc Il y aura des vlogs Mais Mais Il y aura des vlogs Mais Je vais m'accorder des petits Des petits Comment dire Des petits J'allais dire des petits astérix Mais non Pourquoi je les emmènerais astérix chez moi Ça n'a aucun sens Des petits Des échappatoires On va dire Je n'arrive pas à trouver mes mots Dans le sens où Déjà le 1er décembre Au lieu d'avoir un vlog Parce que je ne vais pas vlogger le 31 novembre Donc le 1er décembre pour bien commencer Vous aurez un tag Voilà J'ai Avec Laura De Laura's Reading Je lui ai demandé si ça l'intéressait De faire un tag avec moi On a fait chacune 6 questions Moi en toute honnêteté Les 6 dernières questions Je les ai faites en collaboration Avec les potes des lives Puisqu'ils m'ont aidé à trouver des questions Voilà Donc merci Merci A toutes ces personnes Elles se reconnaîtront Donc le 1er décembre Il y aura un tag Je vous ferai le tag Je vous inciterai à le faire aussi Parce que c'est un tag de Noël Et c'est très très sympa Donc le 1er décembre Le tag Et ensuite on attaque les vlogs La seule nuance C'est que je veux Vraiment avoir une journée Où je n'ai pas A penser à vlogger Etc Parce que Il faut se dire que Quand tu vlogues Le truc c'est qu'il faut y penser En fait Donc ça a fait une Recharge mentale en plus Et même si ça fait très plaisir Ça n'empêche qu'il faut y penser Donc en fait Je me suis dit que Bah le dimanche c'était off Voilà Le dimanche c'est off De chez off Donc le dimanche Il n'y aura pas Je ne vais pas vlogger Si je vlog pas le dimanche Ça veut dire que le lundi Il n'y a pas de vlog Voilà Sauf que Le challenge c'est quand même De réussir à mettre une vidéo par jour Jusqu'au 24 Donc Donc et ben Le lundi Il y aura une vidéo autre En fait Voilà Il n'y aura pas de vlog Mais il y aura une autre vidéo J'ai déjà en tête Ce que je vais faire Je vais en pré-filmer certaines Et tout Pour essayer d'avoir un petit peu d'avance Enfin je dis ça Mais je ne sais pas quand Parce que le premier c'est bientôt Mais bon bref Donc Voilà Il y aura une vidéo tous les jours En tout cas Jusqu'au 24 décembre Sur la chaîne J'espère sincèrement Que vous serez là Que vous continuerez à commenter Etc Parce que Je sais que pour vous C'est aussi une période très chargée Personnellement De façon privée Etc On a beaucoup de préparatifs à faire Et c'est complètement normal Il y a aussi beaucoup de créateurs De contenu Qui font des vidéos Il y a vraiment beaucoup de vidéos En décembre Moi j'adore ça Parce que du coup Ça me fait plein de vidéos A mater en fond Pendant que je bosse et tout Donc moi je kiffe Mais je comprends Que ça fasse quand même Bah ouais L'air de rien Ça fait beaucoup de vidéos Et on ne peut pas forcément Tout le temps tout regarder Et ça je comprends complètement Mais Nous ça nous fait aussi beaucoup de Ça fait une charge aussi en plus Même si ça nous fait plaisir Je reviens aussi là-dessus Ça nous fait plaisir Mais c'est quand même C'est pas parce que Ça nous fait plaisir Que c'est pas une charge De travail Voilà Du coup j'espère vraiment Que vous serez là Que vous vous laisserez des pouces Des petits commentaires Même si c'est Franchement même si vous n'avez pas le temps D'écrire un pavé Ce que je peux complètement comprendre Vous laisser un petit Un petit Un petit smiley qui fait comme ça Un petit smiley qui sourit Un petit merci Un petit bisou J'en sais rien Un truc qui prend 3 secondes à laisser Même moi j'essaie de me De prendre sur moi-même Parce que je suis très mauvaise élève Et j'essaie de me dire Meuf laisse des commentaires Je regarde peu de vidéos Donc voilà Mais laisse des commentaires Donc voilà Donc j'espère vraiment Que vous serez là Mais je n'en doute pas Parce que vous êtes La team des gens cool On l'a déjà dit ça Donc c'est acté je crois Donc voilà pour décembre Pour Youtube Il y aura un calendrier de l'avant Voilà j'ai acheté certaines choses Quand je suis allée à Londres Quand je suis Voilà pas un peu Voilà quand j'ai bougé J'ai acheté certaines choses Pour vous les offrir C'est pas forcément des trucs très gros Mais ce sont des choses Qui ont une Qui ont une valeur un peu sentimentale pour moi Il y aura également des choses De mon shop Voilà j'avais vraiment envie Que cette année le calendrier de l'avant Ce soit juste du 100% moi Et pas du moi et les maisons d'édition Tu vois Je voulais vraiment que ça vienne juste de moi C'était une envie que j'avais En plus je viens de vous faire une vidéo Où je vous offre déjà 40 bouquins Donc là je me suis dit Vraiment voilà Après on ne sait pas Peut-être que pendant le mois de décembre Si j'ai un énorme coup de coeur livresque Et bien je vais vous l'offrir C'est possible aussi Mais voilà Il va y avoir des cadeaux Tout au long du mois de décembre Il y a déjà le calendrier de l'avant Il y a vraiment des belles pièces à gagner Sans spoiler Il y a un sac lunch lie à gagner Il y a une grosse pop géante comme ça à gagner Ça c'est parmi les très gros lots Et il y a plein de trucs Il y a des choses que je vous ai acheté à Londres Il y a quand même Il y a pas mal de trucs Assez cool Je trouve A gagner Il y a des petits et des gros lots Mais voilà Il y aura un lot à gagner Tous les jours Sur Youtube Je mettrai aussi des concours un peu flash Comme ça sur Instagram Voilà Donc il faut surveiller Et Ça c'est pour tout ce qui est un peu cadeau Parce que c'est Noël On aime bien se gâter quoi C'est un peu logique Et puis la dernière chose Il y aura un rendez-vous tous les jours Tous les jours Sur Twitch Alors Je vous repréciserai l'heure Mais ce sera soit 18h Soit 18h30 L'idée c'est de faire un rendez-vous Donc après le taf Un rendez-vous qu'on hésite encore Soit on appelle ça l'apéro de l'avant Soit on appelle ça une case en moins Voilà Donc en gros c'est juste un rendez-vous Tous les jours On restera pas longtemps Parce que sinon j'aurai pas de contenu pour les vlogs Donc voilà Mais voilà On restera pas longtemps On restera 30-40 minutes Et le but c'est que voilà C'est un petit rendez-vous Où j'ouvre mes calendriers de l'avant Alors pas Je vais pas vous ouvrir mon calendrier de l'avant Smarties Ça n'a aucun sens Mais j'ai un J'ai 2-3 petits calendriers Alors j'en ai un que j'avais eu par Les éditions 404 là De France Donc voilà J'ai un petit calendrier France Un petit calendrier de l'avant Harry Potter J'ai le Leaves and Clouds Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là j'attends Ceux-ci du prince au petit pois Qui doit être livré vendredi Et puis ensuite J'ai J'en ai 2 avec du thé Enfin voilà J'ai des petits calendriers de l'avant Tout le monde aime bien Moi ça me Je trouve ça rébarbatif Dans les vlogs Honnêtement je trouve ça rébarbatif Je vous montrerai peut-être En tout cas je vous montrerai au moins Mon calendrier de l'avant Donc celui que moi j'ai fait Dans les vlogs Ça c'est une certitude Et peut-être que de temps en temps S'il y a un truc vraiment dingue Je vous le montrerai Mais l'ouverture se fera sur Twitch En live Maintenant si vous voulez regarder Je vous ai déjà expliqué Il n'y a aucun souci Vous allez sur Twitch Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Le lien est tout le temps Dans ma barre d'infos Les vidéos restent 14 jours Voilà Si vous avez envie de voir L'ouverture du calendrier de l'avant Vous allez sur Vous cliquez sur le lien Et vous aurez toutes les petites vidéos De tous les soirs En plus comme ça Si vous voulez Vous pouvez faire avance rapide Et pas écouter le blabla du soir Et juste Bah voilà Juste regarder l'unboxing quoi Donc voilà Ça fait pas mal de rendez-vous Au mois de décembre On va vachement partager C'était trop bien Je suis super contente Et voilà Beaucoup de blabla Ce matin dis donc Vraiment beaucoup de blabla Donc voilà C'était pour tous les petits trucs Que j'avais pas encore Que j'avais pas encore pensé A partager avec vous Donc maintenant On va parler bouquin Parce que j'ai vachement lu Je disais que j'ai vachement lu Voilà J'ai déjà 4 livres à vous présenter J'en ai un autre Qui est bientôt terminé Donc je pense que je vous en parlerai Demain Et ensuite Je vais attaquer Une épreuve non corrigée De chez Charleston Dont je dois rendre la chronique Le 1er décembre Donc mercredi Et je l'ai pas commencé Donc il serait peut-être temps Que je m'y mette Donc je vous ai dit La dernière fois Dans le dernier vlog J'avais des difficultés à lire Et c'était vrai Et en fait Je pense que L'accumulation de la fatigue Du stress etc Lié au calendrier de l'avant Lié à plein de choses En fait Qui me prenaient un petit peu la tête Tout était retombé à ce moment là Et j'étais épuisée J'étais vraiment épuisée Nerveusement Psychologiquement Physiquement Enfin vraiment J'étais au bout du bout Et en fait Au fur et à mesure J'ai commencé à récupérer A me reposer À part aujourd'hui Où j'ai vraiment mal à la tronche Mais sinon J'avais vraiment Je commençais à aller beaucoup mieux Et du coup Forcément J'arrive bien mieux à lire Alors Je suis triste Parce que pour l'instant Je n'arrive toujours pas à lire De l'imaginaire Mon cerveau arrive pas Là il bloque Tout ce qu'il faut imaginer Il peut plus Il n'y arrive plus Je pense que mon imagination A pris des vacances Tout simplement Donc voilà Mais tout le reste Ça passe très très bien Et j'ai beaucoup lu Alors J'ai commencé par lire Laila De Colin Hoover Et je l'ai bouffée En moins de 24 heures Parce que alors Ce truc se lit A une vitesse pas possible Alors Je n'ai pas aimé Voilà J'adore Colin Hoover Mais c'est vrai que Les derniers qu'elle nous propose Alors j'ai toujours pas lu Ce livre de l'année dernière Mais les derniers J'ai vraiment du mal quoi Alors Laila C'est l'histoire De deux personnages Donc c'est lui Je me souviens plus De son nom à ce mec Donc Leeds Voilà Leeds et Laila Qui vont se rencontrer Pendant un mariage A partir du jour Où ils vont se rencontrer Ils ne vont plus Jamais se quitter Lui il est bassiste Et elle en fait Elle rêve que lui Devienne très populaire Etc Donc elle va commencer A un petit peu Lui dire qu'il faut Qu'il alimente Ses réseaux sociaux Et tout et tout Un jour il va poster Une photo De eux deux Sur les réseaux sociaux Et son ex A lui en fait Va être un peu jalouse Et va pas très bien Prendre le fait Qu'il y ait cette photo Là sur les réseaux Va commencer à envoyer Des messages A Laila Pas très sympathique Et tout Et Laila et Leeds Vont se faire tirer dessus Voilà Suite à cette agression On va dire Sachant qu'on en sait Très peu sur l'agression On sait qu'ils se font tirer dessus Mais je sais pas Je trouve ça assez flou Cette histoire C'est assez chelou Bref J'avais l'impression Qu'il me manquait des chapitres En fait Suite à cette agression Laila a beaucoup de mal A s'en remettre Elle a des pertes de mémoire Elle va pas bien En fait Elle va pas bien C'est comme si Son cerveau avait pas Alors est-ce que c'est Le choc post-traumatique On sait pas En tout cas on a l'impression Que son cerveau Y'a un truc qui va pas Leeds continue à s'occuper d'elle Et tout Parce qu'il l'aime profondément Et il a l'idée De la ramener Dans le bed and breakfast Où ils s'étaient rencontrés Et où ils ont passé Une semaine Ou je sais plus combien de temps De folles nuits d'amour Donc Il l'emmène là-bas Elle elle est pas hyper chaude Pour y aller Mais bon Elle veut lui faire plaisir aussi Donc ils y vont Arriver là-bas En vrai Ce bed and breakfast N'est plus habité Et il est à vendre Sauf que Leeds En fait Il se dit que Bon pour l'instant Ils vont louer une semaine ou deux Pour voir comment ils s'y sentent Et lui il a un petit peu Cette idée de se dire Peut-être que je vais acheter Ce petit paradis Où on s'est rencontrés Alors il demande même pas L'avis de Lyla Lui il fait ses projets Bref Sauf qu'il va commencer A se passer des choses Très étranges Dans ce bed and breakfast Et Vraiment très étranges Voilà Qui sont de l'ordre Du surnaturel Je peux vous le dire Parce que derrière Il a écrit que c'était Une romance paranormale Je l'avais pas lu moi Et Et là il va se nouer Une relation très bizarre Et à partir de là J'étais en mode What the fuck Alors Déjà Déjà le début Je trouvais ça bizarre La narration me plaisait pas J'aimais pas comment C'était présenté J'ai eu beaucoup de mal Avec les deux personnages En plus le premier chapitre Est hyper chelou Parce que le premier chapitre En gros Leeds Il rencontre quelqu'un Ils sont toujours dans le bed and breakfast Et en fait Il reçoit quelqu'un Et Pendant qu'il parle avec ce mec Il y a Lyla Qui est attachée à l'étage Il l'a ligotée Bayonnée et tout Et là toi t'es en mode What ? Et c'est comme ça que tu rentres dans le livre Donc voilà Malgré tout Voilà J'ai pas aimé Alors j'ai pas aimé la narration C'est Leeds qui est la voie principale J'ai pas aimé la narration Je me suis beaucoup ennuyée Et Enfin c'est pas que j'ai M'ennuyée Parce que je l'ai bouffée Mais Il y avait pas un grand Enfin je sais pas comment expliquer J'allais dire qu'il y avait pas un grand intérêt Mais c'est vrai C'est à dire que c'était assez creux Et assez vide Malgré tout Comme tu débutes le livre Avec cette histoire de Lyla Qui est ligotée et bayonnée Alors que Bah juste après On t'explique qu'ils sont fous amoureux T'es quand même vachement intriguée Tu te demandes ce qu'il se passe Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'en fait Leeds c'est un psychopathe Est-ce que Mais bon on est pas dans un trailer non plus Donc je me disais Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et c'est ce qui m'a fait tenir Je vais pas vous mentir Qu'il y a des passages Que j'ai lu en diagonale Je le fais pas souvent Mais là J'en avais ras la Moustache Voilà C'était pas intéressant Il y a des passages C'était vraiment pas intéressant Euh Je Voilà Je crois que je n'aime pas Les relances paranormales Ou en tout cas pas celles là J'y ai pas cru du tout C'est Alors c'est pas crédible Oui c'est du paranormal Mais Voilà J'ai vu Alors en fait J'ai vu les deux J'ai vu des gens Qui ont adoré Et qui Qui sont déjà en train de dire Que Colin Hoover C'est déjà la La star de la De la romance paranormale Ok Et d'autres qui sont Comme moi Qui ont pas vraiment accroché Et voilà Donc Je pense qu'il faut se faire son propre avis Si vous avez envie de tester Allez-y Je serais curieuse d'ailleurs De savoir Si vous aimez ou pas Parce que c'est vraiment particulier Pour moi ça l'a pas fait Voilà Pour moi ça l'a pas fait D'ailleurs il va aller chez Jiber Assez rapidement Et voilà Mais Mais au moins il aura eu le mérite De me relancer Dans une vraie Dans une lecture Comment dire Dans de la lecture facile en fait Et de me dire qu'effectivement Si j'allais vers des lectures faciles Je vais réussir à lire Donc ça a été le gros intérêt De ce livre Et rien que pour ça je lui dis merci Voilà Ensuite je suis allée vers Totalement autre chose Et j'ai lu QI De Christina Daltcher Aux éditions Je sais plus Nil Pas vraiment dans de l'imaginaire Parce que On est plus dans Ce qui pourrait arriver si Voilà je trouve Il y a un mot pour ça Mais je vous dis J'ai tellement mal à la tronche Que je le trouve pas C'est un peu comme Comme plein d'autres livres Comme Fahrenheit Même oublié encore Voilà bon bref Un livre d'anticipation J'ai trouvé Voilà C'est un roman d'anticipation Donc dans QI On est dans notre société Ça me fait penser un peu Bah vous savez C'est tous ces romans Dans la même tranche Que Dans la même tranche Dans le même style Que la servante écarlate Que Vox Qui avait été écrit Par la même autrice Etc C'est ce genre de bouquin Donc QI en fait C'est une société Enfin on est dans une société Où en fait Ce qui compte C'est ton QI Voilà Donc le chiffre Est très 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 important Ça a démarré Parce que Les écoles étaient Soi-disant surpeuplées Que les familles râlaient Parce que les enseignants Étaient débordés S'occupaient plus Des enfants à difficulté Que des autres enfants Donc on ne révénait pas Au maximum Le potentiel De ces enfants intelligents Mais quelle honte On s'occupait de ceux En difficulté Mais quelle honte Bref Donc Ils ont voulu Créer une société Où en fait On allait mettre en avant Les gens qui sont Intelligents de base Qui ont un QI Très élevé Alors même pas intelligent Parce que c'est pas forcément vrai Mais qui ont un QI Très élevé Donc un haut potentiel Voilà Pour ça On crée trois écoles L'école Argent je crois Pour vraiment les élèves Qui ont le meilleur chiffre Donc tout ça C'est une question de chiffre L'école verte Pour ceux qui sont Un peu en dessous Et l'école Je crois que c'est jaune Là c'est pour C'est pour les déchets Voilà C'est à dire que si tu passes Sous la barre des huit points Alors je sais pas comment Calculer leur truc Mais si tu passes Sous la barre des huit Tu passes en école jaune L'école jaune On sait pas ce qui s'y passe Parce qu'en fait Une fois par mois Il y a un camion qui vient Un bus scolaire Qui ramasse les enfants Qui doivent aller dans cette école jaune Les enfants doivent emmener Des bagages Pas de téléphone Rien Et on les embarque Et les parents On n'ont le droit de les voir Que une ou deux fois par an Personne ne sait ce qui se passe Pour ces enfants Comment ils sont éduqués Comment ils sont suivis Comment on leur enseigne Personne ne sait rien Et il y en a beaucoup Qui s'en foutent Royalement Mais clairement Donc ça c'est pour les enfants Pour les adultes C'est la même chose Puisque si tu sors D'une école jaune Et bien forcément Tu vas cuire des burgers C'est exactement dit comme ça Dans le bouquin Par contre si tu sors D'une école verte Tu peux avoir espoir D'avoir un métier Un peu plus élevé Mais à ton rang Donc tu seras pas Chef d'état Tu seras pas enseignant Dans une école argentée Non plus Voilà il y a vraiment Chacun sa place Et le haut du panier Donc les adultes Qui sortent De ce niveau argenté Eux par contre Ont des droits Etc Mais tu perds des points De QI Si Si t'as trop de retard Par exemple T'as trois jours de retard Dans la semaine Ah ça va pas Tu peux perdre des points Si ça déconne avec ta famille Enfin voilà Il y a plein de petites règles Comme ça à savoir Et nous tout allait bien Pour notre petite famille Je me souviens plus Du nom de la femme Elena Tout allait bien Pour Elena Puisque son mari Est un très haut fonctionnaire Avec un très haut QI Elle est prof Dans une école argentée Prof de biologie Je crois Ou un truc comme ça Elle est très haut côté Il n'y a pas de soucis Elle a sa fille aînée Qui a 16 ans Qui est très intelligente Qui est dans une classe Dans une école argentée Et qui a un très fort potentiel Et qui est obsédée Par le chiffre Mais vraiment C'est à dire Qu'elle trie ses amis Comme ça Et elle a sa petite dernière Qui elle a plus de difficultés A se maintenir Au dessus du 8 Et du coup Elle est déjà dans une école verte Mais jusqu'à présent Tout va bien Sauf que là Le test va arriver Puisqu'il y a un test Tous les mois Et sa petite fille Elle a des crises Qui pourraient s'apparenter Quand tu lis un petit peu le roman A des crises d'autisme Mais Enfin des crises Que peuvent faire des personnes Atteintes de troubles autistiques Mais Mais C'est pas cohérent Avec le reste de sa personnalité Du coup Tu te dis que C'est peut-être juste Des crises d'anxiété Etc Et donc voilà Il y a un truc quand même Mais Elena elle fait tout Pour cacher tout ça Parce qu'il faut surtout pas Que sa fille Soit rétrogradée Ce serait dramatique Pour toute la famille Et puis surtout Elle perdrait sa petite fille Donc voilà Ils se maintiennent Comme ils peuvent Sauf que le jour de l'examen Ça va pas bien se passer Et sa plus jeune fille Va rater en fait Le test Va être sous la barre des 8 Mais très légèrement Et va donc devoir être envoyée Dans une école jaune Et là Elena Elle est plus d'accord du tout Déjà Elle a vu des choses Très étranges se passer Des enfants qui étaient En école argentée Qui sont passés directement En école jaune Ce qui normalement Est impossible Puisqu'on est rétrogradée Avec Voilà On passe de l'argentée A A la verte Et ensuite à la jaune C'est normalement Tu peux pas dégringoler comme ça Là elle a déjà vu des enfants Qui ont soi-disant dégringolé Elle comprenait déjà pas Mais là quand on lui dit Que sa fille à elle Sa petite fille Son bébé Son trésor Va être envoyée Dans une école jaune Elle pète littéralement un plomb Elle demande à son mari Qui est très haut placé De l'aider Lui La règle C'est la règle Ah non Tu te rends pas compte Elle entache un petit peu aussi Tu vois Bah finalement Notre réputation Etc Mais Elena Va vraiment pas accepter Et à partir du moment Où sa fille doit être envoyée là-bas Elle va décider Que elle aussi Elle va aller dans cette école jaune Pour voir ce qui s'y passe Donc elle va tout faire Pour être rétrogradée Et atterrir dans cette école Je vous laisse découvrir Tout le reste Je sais même pas Si je suis allée Trop loin dans le résumé J'ai pas l'impression Parce que j'ai pas vraiment Dévoilé de choses dingues C'était très sympa Ça se lit très bien Maintenant c'est pas du tout Du tout Du tout Étayé Et creusé En fait C'est comme si on nous mettait Des idées Et t'as envie Que l'autrice Elle creuse plus T'as envie qu'elle aille plus loin Parce qu'elle veut dénoncer des choses C'est une évidence Mais elle va pas au fond du truc Et du coup Y'a des trucs Qui sont survolés J'ai trouvé ça extrêmement dommage Maintenant ça se lit super bien J'ai beaucoup aimé Le personnage d'Elena On a des petits flashs Dans le passé Etc C'était sympa Mais ça me manque C'est pas assez creusé Mais ça reste une lecture Qui était vraiment chouette Je suis contente de l'avoir faite J'aime bien ce que fait l'autrice J'avais beaucoup plus aimé Vox que Cui Mais c'est vraiment très sympa Cette espèce d'école là Un peu chelou C'était chouette Enfin après c'était Voilà c'était chouette J'ai vraiment passé Un très bon moment de lecture Mais pour qu'on passe Au niveau supérieur Il aurait fallu que ce soit Un peu plus profond Un peu plus creusé Et que l'autrice Aille un peu plus au fond De ce qu'elle voulait nous dire En vrai Tu vois Voilà Mais c'était quand même très bien J'ai ma batterie qui cliote Je sais pas si je vais pouvoir aller au bout Ensuite j'ai lu le tome 3 Des enquêtes d'Anna Swanson Donc c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles De Johan Flunk Voilà Vous savez que c'est un quasi-mystery Que j'aime beaucoup J'ai beaucoup aimé ce tome 3 La sœur de Anna Donc Andrea Est de plus en plus présente Et mène de plus en plus d'enquêtes Donc ça c'était vraiment très très chouette On est toujours dans ce truc Où on sait pas pourquoi Pourquoi Anna elle intervient autant Auprès de la police Enfin c'est assez aberrant On est toujours C'est tout le temps elle qui trouve des cadavres Sa mère lui dit d'ailleurs Il serait peut-être temps que t'arrêtes De trouver des cadavres Eden Lake Donc là où ça se passe Ça a l'air d'être hyper calme Mais pourtant il y a des cadavres constamment C'est un truc de ouf Pourtant les gens ont pas l'air d'avoir peur de vivre là-bas Mais on trouve tout le temps des morts Bref Il y a plein de trucs comme ça Qui sont un peu Ouais Ouais tu te dis N'importe quoi Et en même temps Tu passes tellement un bon moment C'est tellement sympa Ça c'est tellement bien Les personnages sont mignons Voilà Je passe un bon moment à chaque fois Et je prends beaucoup de plaisir Ce tome 3 Je peux pas vous parler trop du reste Parce que je vais vous spoiler Mais on retrouve Le cadavre d'une jeune femme Et bah voilà Anna va vouloir savoir ce qui s'est passé Parce que On accuse une de ses amies Et du coup elle veut aussi Voilà Elle veut innocenter sa pote quoi Donc elle va me mener cette enquête Et c'était sympa On parle encore un peu de pâtisserie On a encore les petites aventures D'Anna Et de ses deux Chevaliers servants Et voilà J'ai passé un chouette moment C'était très cool Il m'en reste un à lire Et le tome 5 Je sais plus quand est-ce qu'il est prévu Mais Ouais Moi j'aime bien Voilà J'aime bien Et pour l'instant J'arrive quasiment à me maintenir à jour Dans cette saga Donc Je vais me faire le 4 Peut-être pas tout de suite Parce que je vais peut-être retourner vers Vers Les enquêtes J'ai oublié Mais je suis très en retard Donc vous savez meurtre Non ça c'est meurtre et pépites de chocolat C'est ma sale titre Truc avec le mystère Avec le poison J'y arrive pas Vraiment Mais Il va falloir que je prenne un Doliprane Parce que j'ai plus de cervelle Donc En espérant que j'arrive à terminer Ce petit point-nectour Avant que ça s'arrête Avant que ça s'éteigne J'ai également lu Après De Stephen King Et c'est une très très grosse déception Je vais pas vous cacher Qu'actuellement C'est pas le livre que j'ai le moins aimé Attention c'est pas vrai C'est le livre qui m'a le plus déçu De l'année Voilà J'ai toujours des attentes Quand je lis un King Parce que Parce que pour moi En général C'est des romans qui passent très bien Même si les derniers N'étaient peut-être pas Autant appréciés Et aussi bons Entre guillemets Que les Que ces plus vieux titres Ca n'empêche que moi L'Institut Je fais partie de ceux Qui ont beaucoup aimé Voilà En général avec moi Ca passe bien quoi Et celui-là Oh là là Mais quel ennui Mais quel ennui En fait j'avais le sentiment Alors il fait 300 pages Déjà il est extrêmement court Mais c'était déjà trop long Et en fait J'avais le sentiment Que c'était une petite nouvelle De 30 pages Qu'il a étiré 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 Pour faire un roman Et du coup Bah Voilà On suit un petit garçon Qui s'appelle James Qui vit seul avec sa mère Il ne sait pas qui est son père Sa mère ne lui en parle pas Sa mère Elle est éditrice Elle travaille dans une Elle a une maison d'édition En fait Qu'elle a montée avec son frère Harry Son frère n'y travaille plus Parce qu'il est atteint D'un Alzheimer précoce Donc il est dans un institut Et la maman de Jamie Bon voilà Tout se passe bien Sauf qu'on va très vite S'apercevoir que Jamie Voit les morts Voilà Sa mère va lui dire De surtout pas en parler Parce que les gens Pourront essayer de profiter de lui Alors soit On va le prendre pour un fou Et l'interner Soit on va essayer de profiter de lui Sauf que Bah finalement Il va pas trop en parler Mais Sa mère Ou les gens proches de lui Vont pas vraiment se gêner Pour utiliser son pouvoir En fait Quitte à le mettre en danger Et Voilà Mais quand ils ont vraiment Des gros problèmes Ils vont Ils vont faire appel à Jamie Donc voilà On le suit comme ça Je veux pas vous en dire plus Parce qu'il y a pas plus à dire C'est pas super passionnant Alors par contre Ça se lit super vite Mais vraiment Déjà la mise en page Fait que Voilà C'est hyper aéré Il y a quand même Dans ce roman là Il y a vachement de dialogue Et il est archi court Donc ça se lit très vite Moi en 24h Il est élu Ça reste la plume de Stephen King Donc ça se lit très bien Moi j'ai eu un petit problème Au début Avec la narration Parce qu'on est dans la tête De James Enfin de Jamie Et en fait Au début Il est jeune Il a 6-9 ans Et du coup Ça se sent Dans sa façon De raconter les faits Et J'aimais pas spécialement ça Bon la batterie Il n'a pas tenu Donc je disais Que j'étais plutôt Dans une lecture Assez passive En fait Tout le long Et puis Quand il y a eu Ce petit élément De révélé J'ai fait Ah C'est genre Il se passe quelque chose Sauf que c'est arrivé Sauf que c'est arrivé à la fin Qu'on comprend pas tellement bien Pourquoi on nous le balance Comme ça Est-ce que l'auteur A déjà une idée Dans la tête Pour ce qui va nous créer Derrière Il y a un petit rappel A une autre de ces sagas Ouais Moi j'ai pas trouvé ça dingue J'attends de voir la suite Voilà Mais en fait C'est surtout ce truc Pour moi 30 pages J'aurais suffi Pour moi C'était vraiment une nouvelle Du coup Tout le reste Je me suis beaucoup Ennuyée Je m'ennuie pas souvent Dans les romans de Stephen King Mais là vraiment Je me suis ennuyée Voilà Maintenant Il se lit très bien Il est pas mauvais C'est pas du tout mauvais Ça reste du King Donc c'est pas du tout mauvais J'ai vu que certains Qui n'aimaient pas Spécialement Stephen King Finalement Eux l'ont apprécié Plus que moi Donc pourquoi pas Voilà Pour moi C'est Enfin Sincèrement Moi je mettrais pas 20 balles dedans quoi Enfin A la limite J'attendrais sa sortie poche quoi Je mettrais pas 20 balles dedans quoi Enfin Je dis ça Mais en même temps Je le sais Je l'ai reçu J'ai eu de la chance De le recevoir Mais très honnêtement Si je ne l'avais pas reçu J'aurais sauté dessus Parce que c'est du King C'est le premier Enfin C'est une sortie et tout Oui je l'aurais acheté Mais j'aurais été vraiment J'allais dire déçue Mais en fait Je le suis quand même aujourd'hui Parce que Bon bref Voilà Faites vous votre propre opinion Je sais qu'on est pas mal A l'avoir lu J'aimerais vraiment d'ailleurs Que ceux qui l'ont lu Alors j'ai échangé avec certains D'entre vous déjà Mais vraiment N'hésitez pas à donner votre avis Sur ce roman Dans les commentaires Parce que Bah voilà Moi j'aime bien Moi j'aime bien Quand il y a un roman Comme ça Qui m'a pas forcément Hypée Bah j'aime bien savoir Pourquoi vous Il vous a hypé Ou pourquoi vous Vous êtes comme moi Et vous aimez pas trop Parce que souvent C'est pas pour les mêmes raisons Donc ouais Ça m'intrigue beaucoup Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à me dire ça J'attends votre avis Avec impatience Donc voilà Là je suis partie Dans complètement autre chose Donc je vous en parlerai demain Je suis en train de lire La Tattoo House de Jaipur Donc je suis partie Au Rajasthan Dans les années 50 C'est dépaysant Ça fait du bien C'est vraiment chouette Je prends beaucoup de plaisir C'est vraiment très cool Voilà Du coup je vais aller bosser Parce que ça fait genre 30 minutes Que je vous parle C'est une catastrophe Je vous reprendrai peut-être Cet après-midi Parce que j'ai reçu un mail Me disant que j'avais un colis De chez Hachette Qui arrivait Donc Hachette Le groupe Donc ça peut être Ça peut être Alors j'attends un colis Des éditions Hauteville Donc c'est peut-être Hauteville Je pense sûrement que c'est eux Ou Gléna En général c'est l'un ou l'autre Donc voilà Donc je vous reprendrai Pour vous montrer Ces petites nouveautés Et puis je vous reprendrai Après demain je pense Voilà Et le vlog du coup Bah vous l'avez vu Il est sorti que dimanche Parce que j'avais envie D'y intégrer la rencontre Des petites images De la rencontre Qu'on a fait à Rennes Donc ça s'est pas encore passé C'est samedi Je suis pas ultra zen Je vais me retrouver avec Je crois qu'on est une vingtaine 20 personnes que je ne connais pas Qui elles me connaissent mieux Que moi je les connais Tu vois Mais je suis sûre Que ça va très bien se passer Donc voilà Bref je sais pas pourquoi Je digresse Je vais bosser les gars Il est temps Et je vous dis Je vous dis à plus Eh recoucou Donc je vous reprends Aujourd'hui on est vendredi matin Voilà J'ai une tronche de cul J'en peux plus de ça Il y a des jours tu t'en fous Et il y a des jours Ça t'excède Là ça me Tu vois Bref Donc on est vendredi matin Je m'étouffe Je suis un peu gavée Là aujourd'hui Parce que Donc j'avais fait des précommandes Sur le shop Et en fait Alors il y avait des précommandes Lanchfly Mais avec Lanchfly C'est pas nouveau Quand tu fais des trucs comme ça Ils ont toujours du retard Bon bref Ça c'est pas très grave Moi je le savais J'ai prévenu les personnes Et tout Il n'y a pas de problème Par contre Pour les calendriers de l'avant Socks Qui devaient être en stock Le 22 On est le 26 Et ils ne sont toujours pas en stock Donc moi je les ai préco Exprès Enfin quand vous les avez préco Je les ai préco derrière Et en fait Je suis un peu saoulée Parce que On est le 26 Et Il y a toujours écrit Not available Donc ils ne les ont pas Et surtout Ce qui m'inquiète C'est qu'ils ne donnent pas de date Je leur ai envoyé De mail Personne ne répond Va falloir que je téléphone Sauf que Je ne suis pas très à l'aise Enfin Déjà en français On est au téléphone J'aime pas trop ça Mais alors là Il va falloir que je fasse Un espèce de Spanglish Puisque C'est une boîte espagnole Et du coup Il va falloir que je fasse Un mélange entre l'espagnol Et l'anglais Puisque je ne vais pas avoir Tout le vocabulaire Dans une des langues C'est une évidence Et voilà Parce que Bah parce que du coup Moi je veux annuler ma préco On est le 26 Donc même s'ils m'envoient ça lundi On sera le 28 C'est dead Enfin je veux dire Je pourrais jamais l'envoyer Vous l'envoyer Enfin envoyer au client À la date précise quoi Donc Du coup là J'ai envoyé un mail Bah toutes les personnes Qui avaient précommandé Ces calendriers Fort heureusement Il n'y avait pas trop de monde Bon il y en avait quand même Mais il n'y avait pas trop 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 de préco Et puis Bah va falloir que Que je rembourse tout le monde Ou que je fasse des avoirs Ou voilà Bon bref Et ce qui me dérange le plus C'est Alors déjà le fait Que la boîte réponde pas Ça me Je sais qu'ils ont beaucoup de travail En ce moment et tout Mais qu'est-ce que ça m'énerve Je vous jure Qu'est-ce que ça m'énerve Pour moi c'est tellement pas pro Quand tu réponds pas Voilà Je dis ça Mais ça se trouve Il y a des mails Lesquels j'ai pas répondu J'en suis désolée Mais Je suis en train J'ai migré Ça c'est encore un autre truc J'ai migré La boutique sur une autre boîte Parce qu'elle encombrait Ma première boîte En fait elle encombrait La boîte mail Peekity Booking Et du coup Je ne voyais plus Les mails passer C'était une catastrophe Du coup je l'ai migré Sur une autre Que j'ai créé exprès Pour la boutique Et du coup Je l'ai pas Enregistré encore Sur mon Outlook Donc bref Ça c'est encore autre chose Et du coup je loupe des mails Je le sais Il faut que je m'en occupe Absolument là Parce que ça se trouve Il y a des trucs urgents Alors quand c'est urgent En général je les ai Mais bon bref Je digresse Et je pars dans tous les sens Quoi qu'il en soit J'ai dû contacter Toutes les clientes Pour leur faire Différentes propositions Pour cette préco Moi je suis déçue Parce que je voulais aussi Ce calendrier Elle Forcément elle voudrait être déçue Parce que pareil que moi Elle l'attendait Donc voilà Je suis un peu chafouine Va falloir que j'appelle En spanglish Ça me saoule Voilà Bref Mais Mais mise à part ça La journée est belle C'est vendredi C'est cool J'ai réussi à faire Quasiment tout ce que je voulais Pour les ventes de ce soir Donc ça c'est plutôt chouette Cet après midi Je vais faire tout ce qui est fiches produits Je vais commencer le montage De ce vlog etc Et je le fais en live sur Twitch C'est assez rigolo C'est un work with me Et c'est juste pour avoir ce sentiment Bah d'avoir des collègues en fait Alors On pourrait se dire Ouais c'est chelou Tu te filmes pendant que tu bosses Et tout T'es espionné En fait T'oublies complètement au bout d'un moment Et c'est juste que Bah du coup Je papote un peu avec vous Entre deux trucs Bah comme t'es dans un bureau Comme quand t'es dans un bureau Avec quelqu'un tu vois Donc moi je trouve ça assez rigolo Vous en général Vous travaillez Il y en a qui sont en télétravail Et puis il y en a d'autres Qui sont En train de jouer à la console En train de lire Voilà Mais du coup On est un peu tous Voilà On se tient compagnie en fait Même si j'ai pas l'image J'ai des petits mots dans le chat C'est assez cool Donc je fais ça le vendredi Si ça vous intéresse Alors je le fais pour le moment Mais voilà Je sais pas si ça va durer Parce que Voilà C'est en fonction de De Comment j'arrive à A m'organiser au niveau du boulot Oh la la Donc ça c'est cool J'aime bien J'aime beaucoup vous retrouver sur Twitch Parce qu'on se marre Donc ça c'est cool Donc ça c'est cet après-midi Donc ce qui veut dire Que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire Donc j'ai plus qu'à faire Les fiches produits Etc Pour la vente Pour mettre en vente Les produits sur la boutique ce soir Donc je vous ai dit Je crois hier Il y a une partie Qui sera en vente Aujourd'hui Et je mettrai une autre partie De la collection La semaine prochaine J'ai divisé en deux Parce que Ça me faisait trop de travail Et puis voilà Et puis en plus je pense Que ça va en arranger certains Puisqu'en fait Je sais que Certains voulaient Le plus tôt possible Pour commander pour Noël Et d'autres Voulaient un peu plus tard Pour avoir eu le salaire Etc Ce que je comprends complètement Donc voilà Comme ça il y aura deux étapes Pour les coussins de lecture Parce que je reçois plein de messages Alors je vais en remettre Il n'y en aura pas là Là il n'y en a pas Si vous en bouliez là Cette semaine Il n'y en a pas Je vais en remettre La semaine prochaine Vendredi prochain Mais là pour l'instant Il n'y en a pas Pourquoi ? Il faut savoir que ces coussins là Me prennent des heures à faire Mais vraiment Je n'exagère pas C'est la pièce la plus longue Et la plus Elle n'est pas compliquée à faire C'est faux Mais c'est extrêmement long Ça me demande beaucoup de manipulation Ça me demande beaucoup de matériel Enfin c'est très très long à faire Et je n'arrive pas A en produire Les petits C'était beaucoup plus simple à faire Et beaucoup plus rapide Là je galère Au niveau temps Pour les faire Là je suis en train d'en faire Alors je n'en fais jamais un par un Voilà Donc je fais plusieurs étapes Je suis en train d'en faire huit Mais j'ai déjà J'ai déjà bossé une journée dessus Et je n'ai pas fini du tout quoi J'en ai encore pour Trois jours au moins quoi Donc C'est vraiment très très long Et comme je n'ai pas que ça à faire Voilà Donc là je m'occupe de ceux Qui ont précommandé Je vais tâcher de les faire partir lundi Là les huit que je suis en train de faire Il m'en restera Cinq À faire Voilà Donc je ferai les cinq tranquillement Dans la semaine Et comme ça je peux vous en remettre Puisque je vous ai C'est écrit dans la fiche produit C'est que Comment dire Je l'ai fait qu'à la commande J'en fais toujours un Pour avoir un modèle Et puis parce que je sais Qu'en général j'en vendrai au moins un Mais je ne l'ai fait qu'à la commande Parce que justement ça me demande Tellement de temps Et tellement de matériaux Que je ne peux pas me permettre De les faire tous avance quoi Mais il y en aura d'autres Voilà D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires S'il y en a qui sont intéressés Par les coussins de lecture Je sais que vous êtes quelques-uns A m'avoir dit que vous vouliez D'autres coussins Harry Potter Je vais regarder ce que j'ai Comme tissu dans mon stock Parce que là je ne peux pas En commander Enfin c'est pas possible Mais je vais regarder Ce que j'ai dans mon stock La semaine prochaine Je mettrai donc un modèle Pardon Un modèle non Harry Potter Donc un modèle Je ne sais pas Si je ferai des petites fleurs Ou un truc un peu japonisant Je ne sais pas Je vais voir Et Mais savoir si je mets Un autre modèle Harry Potter Ou pas Voilà Dites moi Voilà Et Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Sur Instagram Il y a plein de concours Je vous l'ai déjà dit Je vous le répète Allez-y Il y a vraiment plein de concours Et il y en a d'autres Qui arrivent Je vais vous rabâcher Les Les isgourdes avec ça Mais Parce que ça m'embêterait Que vous loupiez Bah que vous loupiez Les concours Ce serait dommage J'ai fait des Je vous montrerai tout ça Peut-être mieux après Mais Je peux peut-être Vous montrer maintenant Quand on T'as pas tant Tant qu'il fait jour Je vous montre Alors attendez Alors Ce soir il y a 4 modèles De pochettes à livres Il y a la Lapinou De Noël Elle est rose Avec des petits lapins blancs Mais genre Mais tellement cute C'est un truc de dingue en fait Voilà Elle est doublée en noir J'ai pas fait de couture Là tout simplement Parce qu'en fait Sinon ça serait ressorti rose Là ça serait moche Et rose Et noir Là c'était pas beau Donc J'ai fait des tests Ça n'allait pas Donc j'ai pas fait de couture au dessus Mais bon ça change pas grand chose En définitif Donc le papin rose Je vous ai fait celle-ci Qui est très Qui est vraiment noëlesque Je l'aime beaucoup celle-là Franchement Le petit mug Le père noël Et tout Franchement C'est trop cute J'aime trop J'ai fait celle-ci Qui est un peu plus Soft Pour ceux qui préfèrent Les prichettes un peu plus soft Voilà Et puis celle-ci Qui est mon gros coup de coeur Je m'en suis gardé une Alors effectivement C'est très noël Ça fait très noël Comment dire Ça fait très noël conventionnel Mais je la trouve super belle J'aime vraiment 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 beaucoup Je m'en suis gardé une Je vous le dis parce que je la kiffe Voilà Donc ça c'est les pochettes Qu'il y aura Il y a quelques housses de coussins Avec ce tissu Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup Elles sont prêtes Tout ce que je vous montre là C'est prêt à partir Donc une fois commandé Moi J'emballe ça lundi Et ça part Donc voilà Ça c'est le Il y a des housses de coussins Comme ça Voilà Ensuite c'est le retour De la petite bouillotte Donc elles sont là Pour l'instant J'ai repris ce modèle Je les ai chargées un peu plus Au niveau graines des potres Donc elles sont en graines des potres Vous les mettez au micro-ondes Vous ne les mettez pas Sur une grille Ou dans le four Ou sur votre feu C'est du tissu Le tissu ça brûle Donc vous ne mettez pas ça Sur quelque chose de chaud En fait Juste faut réfléchir Je le dis parce que la dernière fois J'ai une cliente qui m'a engueulée Parce que sa pochette a brûlé Enfin sa bouillotte a brûlé Mais en même temps Si tu la mets sur une grille De four Enfin c'est logique Non Tu peux la poser Tu la mets dans ton micro-ondes C'est pas bien compliqué Tu la mets dans le micro-ondes Moi je recommande de mettre une Une voire une minute trente Tu la sors Tu la malaxes un petit peu Pour tester aussi Voir si c'est pas brûlant Et si c'est pas assez chaud Tu remets Si c'est assez chaud Voilà Moi j'adore Ça sent le Je trouve que ça sent un peu le pain J'aime beaucoup l'odeur Le Alors ça le fait beaucoup Avec les noyaux de cerise Avec les potres Ça le fait moins Mais ça le fait un peu Souvent Alors là elles sont blanches Mais à force Elles vont se décolorer C'est normal C'est la graisse Et l'huile Qu'il y a dans les graines Qui en fait Se met sur le tissu C'est pour ça Qu'avec Je vous propose des housses Pour pas que vous ayez Ce truc là Directement sur la peau Donc il y a les petites bouillottes Qui sont là Avec des graines d'épeautre Voilà Bouillotte sèche Et je vous ai fait Plusieurs modèles De housses De bouillottes La bouillotte Elle est vendue seule Sans la housse Comme ça vous choisissez ensuite La housse que vous voulez en fait Donc ça c'est la bouillotte Et ensuite vous avez la housse Au niveau de la housse J'en ai quelques-unes comme ça Donc comme la pochette à livres J'en ai deux Avec des loups J'en ai que deux J'en ai quelques-unes Avec le petit lapin de Noël Elle est bien froissée celle-là d'ailleurs Avec le petit lapin J'ai quelques-unes comme ça Donc ça c'est le lapin J'ai quelques-unes comme ça A chaque fois il y en a vraiment très peu Alors la verte il y en a un peu plus Mais sinon il y en a très peu Il y en a deux en général Hop Il me restait un peu ce tissu-là Donc j'ai fait avec celui-ci Vous en avez 4-5 Comme ça Voilà il y en a quelques-unes Alors elles ne sont jamais identiques Forcément Puisque je découpe dans le tissu Voilà Il y en a deux comme ça Vous savez avec le tissu un peu cosy Et ensuite Bah voilà Ensuite Ah bah non il y en a d'autres là Ensuite voilà C'est les vertes Et puis il y en a une de Noël Comme ça Il n'y en a que deux Par contre comme ça Pour le moment Il y en aura peut-être plus tard Mais pour l'instant il n'y en a que deux Et puis bah le loup Voilà Donc ça c'est les Housses Et ça c'est la bouillotte Donc à acheter séparément Je mets des housses quasiment tout l'hiver Donc vous aurez de quoi choisir Et ensuite j'ai fait une petite bougie Mais alors quand je vous dis petite C'est une petite bougie J'ai pas C'est dommage parce que j'ai pas le La grosse que j'avais fait avant Donc j'ai fait une toute petite bougie Dans un petit pot en verre Comme ça Avec une étiquette C'est moi qui ai fait l'étiquette Je le précise Voilà Elle est Avec une mèche en bois Elle est un petit peu marronnée Mon appareil photo refuse de faire Voilà Un petit peu marronnée Avec quelques paillettes Et elle sent le chocolat Le gâteau au chocolat Elle sent le chocolat Ça sent tellement bon Ça me donne faim Elle sent le chocolat Elle sent super bon Je l'adore Elle est pas entêtante Moi je m'en sers Elle me file pas de maux de tête Parce que c'est très léger Ce que je mets dedans Voilà Et elle sent le chocolat J'aime trop Mais vraiment je l'aime trop Donc voilà Il y en a quelques-unes Vous voyez elles sont vraiment Vous voyez elles sont toutes petites Vous voyez dans ma main Elles sont toutes petites Comme ça elles sont pas chères Voilà Et la semaine prochaine Il y en aura Donc des deux fois plus grandes Comme ça Et elles seront Et la pomme Ce sera pomme cannelle La semaine prochaine Mais là c'est Chocolat Ça sent super bon Ça sent super bon Voilà Je les kiffe Je les kiffe Je les kiffe Je les kiffe Donc voilà Ça c'est pour ce soir Donc des pochettes à livres Quelques housses de coussins Il y a la bougie Et puis les bouillottes Donc voilà Pour ce qui est de la boutique Il y a toujours Il y a toujours les quelques nouveautés Là sur Enfin les merchandising Que j'avais mis la semaine dernière Voilà Et puis la semaine prochaine Il y aura des tote bags Et des pochettes à livres Et des marques pages en tissu Voilà Et la nouvelle bougie Et voilà Mais voilà Il y a pas mal de petits trucs Ce mois-ci Ensuite On va parler Bouquin Bah oui parce que C'est ce qui vous intéresse le plus Je sais bien Donc hier j'ai reçu Je vous avais dit J'attendais un colis Hachette Et j'avais raison Je vous ai dit Je vous avais dit hier En fait c'est pas compliqué Quand je ressens un mail comme ça C'est soit Les livres de chez Brajlon et tout Soit Gléna Et c'était Gléna Voilà Donc les livres de Brajlon Je les aurais peut-être Aujourd'hui ou demain Je ne sais pas Surprise Ah j'ai reçu aussi Mon calendrier de l'avant Le prince au petit poids Mais bon vous le verrez Je vous ai dit Enfin vous verrez les déballages Au fur et à mesure Là il est rangé Bref Donc Donc j'ai reçu De chez Gléna Le patient Donc de Timothée Le Boucher En fait C'est une édition spéciale Tiens les mettre d'ailleurs Oh là là Bah oui regarde Alors tu vois J'avais même pas encore Regardé hier Donc vous avez La BD comme ça Et puis du coup Le Doss Jacket C'est un poster Bon voilà C'est beau hein Donc Comme à l'occasion De la sortie De sa nouvelle Bande dessinée 47 Je ne sais plus Comment ça c'est La suite Du coup Gléna Bah a proposé De recevoir Bah les autres Oeuvres du Je suis désolée Les autres oeuvres De l'auteur Et voilà Donc j'ai reçu Le patient Ça tombe bien Je ne l'ai pas lu Donc je suis très contente Et j'ai reçu Une beauté Mais regardez moi ça Oh la 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 C'est tellement joli Donc il s'agit De La Magicienne Donc c'est de Myriam Daman Et de Clément Lefebvre Franchement C'est sublime Hop Donc c'est un C'est un album En fait Mais C'est vraiment très beau Je n'ai pas trop Trop Je trouve que les dessins Ça fait très Amélie Fléchet J'aime vraiment beaucoup Voilà Je ne vais pas trop Vous en montrer Parce que je vais le lire Et puis une fois Que je l'aurai lu Je vous en parlerai Ce sera bien plus intéressant Donc voilà Donc voilà C'était les deux Les deux réceptions D'hier J'étais très contente C'était très très cool Voilà Et puis Je ne vous ai pas montré J'ai reçu un très gros colis Je vais vous montrer Parce que j'ai montré sur Je l'ai montré sur Twitch Je vais vous montrer à vous aussi J'ai reçu donc un gros colis Palais d'été Où dedans Il y a toutes leurs nouveautés Donc il y a ces nouveautés là Oula Ça sent très bon Alors le problème C'est qu'il y en a plein À l'amande Et je déteste les amandes Mais bon C'est un peu la saison Les thés à l'amande D'ailleurs je vais aller la laver Il y a ce thermos isotherme Thermos isotherme Oui Cette espèce de mug De voyage Voilà Isotherme Hop Et pour boire son thé Et tout Ça va être Quand je boisse C'est cool ça Je vais le mettre à côté de moi Ensuite Deux thés Celui-là il a l'air terrible C'est fruits rouges Et chocolat Voilà Celui-ci C'est pommes Raisins Alors il y a un peu de gingembre J'espère que ça ne se sentira pas Mais pommes raisins Ça va être une tuerie Voilà Dedans Dans ce brocoli Il y avait également Ce coffret Oula C'est shiny Voilà Avec 54 54 54 Sachez de thé Ah ça sent bon Et il y avait également Le calendrier de l'avant Voilà Donc Et il y avait un autre coffret Mais je ne sais pas où il est Donc Ça c'est toutes les nouveautés Que j'ai reçues De chez Palais d'été Et en fait Sur Instagram Il va y avoir un concours Pour gagner un lot Palais d'été Alors il n'y aura pas tout ça Mais il y aura Un joli cadeau à gagner Donc n'hésitez pas C'est ce que je vous dis Si vous souhaitez participer Au concours N'hésitez pas à aller Aller voir Sur Instagram A chaque fois Voilà Comme ça Je vous ai montré Également Le colis Palais d'été Et vous êtes contents Et quelque chose Que je ne vous ai pas montré Non plus C'est De la part de Kazé J'ai reçu Les coffrets collector Du manga The Promised Neverland Non mais regardez-moi Cette beauté Je vous le montre à l'envers Et personne ne me le dit Mais vous n'avez pas honte Il faut me le dire Les gars Donc voilà C'est un coffret Comme ça Donc c'est une boîte Qui vaut Alors aller à la vente C'est déjà disponible Il y a deux coffrets Pour l'intégrale du manga Et à l'intérieur En fait Vous avez des ex-libris Donc il y en a un Ils sont très grands D'ailleurs je vais en mettre au mur Parce qu'ils sont sublimes Donc vous avez celui-ci Qui est sur du papier canson Qui est très joli Voilà Et ensuite il y en a d'autres Sur du papier plus classique Vous voyez il y en a une dizaine Alors je ne vais pas tous vous les montrer On va faire plic-ploc Hop Plic-ploc Dans ton froc Hop Voilà il y en a dix Et ensuite dans le coffret Franchement je trouve que c'est un coffret Une super idée Une superbe idée de cadeau de Noël Et dans le coffret Vous avez Vous avez en fait Et bien là il y a cinq Non il y a dix tomes Et dans l'autre il y a dix tomes Franchement je trouve ça vraiment pas mal Moi je trouve que voilà Les coffrets que je vous ai montré Palais d'été C'est des superbes idées cadeau de Noël Les Là les coffrets Les éditions collector The Promise Neverland Voilà Je vous ai dit Ils sont déjà en vente Il y en a deux Ça vaut 80 balles Donc moi j'ai reçu les deux De la part de Kazé Donc merci beaucoup J'avais reçu également Que je vous ai pas montré Que j'ai montré pour l'instant Sur Sur Twitch Donc ma commande De chez Caro from Woodland Donc je lui avais pris Le livre Mon hiver cosy Voilà Il est sublime Je vous ferai Je pense que je vais faire Un truc sur Sur Insta Un petit réel Je sais pas C'est vraiment Oh là là Mais cette beauté Franchement elle a tellement de talent C'est incroyable C'est Qu'est-ce que j'aimerais avoir Autant de talent je vous jure Voilà Et j'avais commandé le mug Mais je peux pas vous le montrer Parce qu'il est au lave-vaisselle Voilà Donc voilà Vous avez rattrapé Tous les unboxings Ratés Sur Twitch Ensuite Je vais vous parler du coup Maintenant de Ma dernière lecture Je vais vous parler De ma dernière lecture Je vous ai dit hier Que j'étais en train de lire La tattoouse de Jaipur J'ai donc terminé La tattoouse de Jaipur Donc c'est de Alka Joshi C'est aux éditions Hauteville Voilà J'aime beaucoup la couverture C'était très sympa Alors au début J'étais méga 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 hypée Au fur et à mesure Je vais pas dire Que j'ai perdu De l'engouement Mais Je trouvais ça Très sympa Mais j'étais moins Tu vois On allait pas vers un coup de coeur Ni rien quoi Mais c'était vraiment très sympa Je me souviens plus Si je vous ai fait un résumé Ou pas Donc dans ce roman On parle d'une jeune femme Qui s'appelle Gigi Qui était mariée à un homme Donc mariage forcé Enfin mariage pas forcé Enfin mariage arrangé Voilà c'est le terme exact Donc elle a été mariée avec cet homme Sauf qu'elle n'arrivait pas à lui donner d'enfant Donc c'était un peu honteux pour cet homme en fait Et il la frappait régulièrement Elle en a eu ras le bol Elle s'est barrée de son petit village Elle est partie dans le Rajasthan Pour essayer de faire sa vie Son rêve ultime à elle en fait C'est de réussir à être émancipée Et finalement de se débrouiller réellement toute seule D'acheter sa maison De faire sa vie en fait Ce qui est extrêmement rare Parce qu'on est en Inde On est dans le Rajasthan Et on est dans les années 50 surtout Les Anglais viennent juste de quitter le pays L'Inde prend son indépendance Mais il y a encore les traces de la colonisation Et à côté de ça Les femmes ont leur rôle Ont leur rôle Voilà Dans les années 50 c'était comme ça Et en plus là-bas Tout dépend aussi de ta caste La chance de Gigi C'est qu'elle vient d'une caste assez élevée Donc Elle a déjà ça qui la protège C'est déjà pas mal Dans toutes ses galères Donc elle Elle s'en va Et en fait Son parcours va être assez En fait On montre à quel point Cette femme est intelligente Parce qu'elle arrive tellement A se dépatouiller Donc tout ça C'est assez incroyable Elle va réussir A avoir un parcours assez dingue Et à apprendre l'art Du tatouage au aîné Donc Il faut faire ça pas de soi-même Il faut vraiment voilà Et faire des dessins assez particuliers Elle va avoir un vrai talent Pour ce genre de choses Talent qui va lui ouvrir les portes Des plus grandes familles Du Rajasthan Et elle va essayer de profiter De cette place Pour distiller En fait Des petites choses Comme ça Je lui ai enlevé le son Parce qu'avec les mails C'est chiant Elle va essayer de distiller Des petits trucs Comme ça dans les familles Essayer de créer Des arrangements familiaux Des mariages Etc Donc voilà Elle mène son bout de chemin Elle s'en sort vraiment très bien Jusqu'au jour où sa soeur Raja Débarque A Jaipur Avec son ex-mari A elle Donc Harry Qui Enfin son ex-mari Son mari Parce qu'elle est partie Mais ils n'ont pas divorcé Et en fait C'est Harry Qui a amené la gamine Qui n'a que 13 ans Et la petite vient Parce que leurs parents Sont décédés Donc Didi l'ignorait Donc elle l'apprend comme ça Et elle va s'occuper de Raja Et s'occuper aussi De son mari Puisque finalement Son mari vient Parce qu'il n'a plus d'argent Il n'a plus rien Et comme ils sont mariés Et que Il y a vraiment cette notion Quand même de Tu ne peux pas faire honte À ta famille Une femme ça ne te divorce pas Enfin voilà C'est vraiment très particulier Donc elle va devoir Lui venir en aide Parce qu'en fait Sinon il peut Détruire sa réputation Et elle Elle peut perdre Tout ce qu'elle a acquis aujourd'hui Et surtout Par rapport aux lois Tout ce qu'elle Tout ce qu'elle Comment dire Tout ce qu'elle peut Tout ce qu'elle a pu créer aujourd'hui Son réseau Sa maison Finalement ça lui appartient à lui Puisqu'ils sont mariés Donc Elle est vraiment dans une situation Très compliquée Donc elle va Bon gré mal gré Lui filer de l'argent Enfin le soutenir en gros Et elle va reprendre L'éducation de sa petite soeur Qui est un peu perdue Parce qu'elle va découvrir Un milieu qu'elle ne connait pas Elle n'a pas été Éduquée Entre guillemets Selon les règles En tout cas les règles Du pays À ce moment là Et du coup Son attitude avec les garçons N'est pas correcte Son attitude avec les gens N'est pas correcte Je dis bien Pour la société de l'époque Et Gigi se débat Entre Elle Maintenir Tout ce qu'elle a entretenu S'occuper de sa petite soeur Vraiment Il y a tout ce combat Autour d'elle Maintenir les apparences Maintenir tout ça C'était très intéressant Se retrouver comme ça Plongée dans l'Inde Juste après Le départ Je vous dis Des Anglais Avec les restes Qu'il y a Parce que finalement Certaines personnes Ont quand même gardé Certaines choses Justement de cette culture Anglaise Notamment avec le cinéma Et notamment La femme Qui est complètement différente De la femme indienne Et puis De voir cette femme Qui finalement Ne devrait pas réussir A s'en sortir aussi bien Toute seule Mais qui a une Qui est vraiment Très intéressante C'est vraiment très sympa Après C'est très sympa C'est une lecture Très agréable Ça se lit très bien C'est très fluide Si vous avez envie De vous évader Vraiment Bah c'est cool en fait Pour le coup Je me suis bien Je suis vraiment partie Autre part Je me suis vraiment évadée C'est exactement Ce dont j'avais besoin C'est ce que je voulais Ça me l'a donné C'était cool Il y a eu un petit moment Une petite cinquantaine de pages Où je commençais à trouver Un petit peu long Mais bon C'est vite passé Donc ça Donc c'était chouette Et je vous ai présenté Tellement de lectures Dans ce vlog C'est un truc de fou Bah oui je relis Alors forcément Là j'ai fini Là j'ai attaqué Une épreuve non corrigée De Charleston En numérique Voilà je crois que j'ai lu 35% un truc comme ça Je vais la terminer aujourd'hui C'est sympa Voilà c'est assez mystérieux C'est sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada